Il y a du jumbo là-bas, regardez, là, tout au fond là-bas, vous avez un jumbo qui se balade, voilà, il vient de me toucher, il est à Bounsé. Ok, moi par contre, vous avez vu, ça c'est le canon de 100 mm, alors essayez de péter un jumbo à cette distance avec n'importe quel canon à disposition à ce BR, c'est pas possible, c'est absolument impossible. Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo d'essai impression sur le KV2 i6 premium qui est actuellement disponible lors de ce petit événement, le jour des tankistes, je vous ai déjà briefé dans une vidéo précédente. Donc c'est un premium qui est normalement pas disponible à l'achat, là il sera disponible encore une journée et 20h, après il va disparaître, donc je vous avais dit que c'était le meilleur KV2 disponible dans War Thunder, et c'est vraiment le meilleur KV2 disponible dans War Thunder, car le rechargement et le canon est juste extraordinaire pour un KV2 qui est normalement clock à 36 secondes de rechargement, alors que lui, il recharge à 17,9 secondes pour un équipage expert et en plus c'est un canon anti-char de 107 mm i6 qui est vraiment one shot les jumbo de face comme jamais vous avez pu le faire avec d'autres unités. En tout cas, le KV2 i6 est une unité évidemment premium, alors vous voyez donc au niveau de la tourelle, la rotation c'est 5,6 degrés par seconde, comme tous les autres KV2, moi je les ai tous, j'ai même le KV2 1940 premium, vous voyez, c'est 5,6 degrés par seconde, et le KV2 39 c'est la même chose, 5,6 degrés par seconde. Au niveau de l'élévation et de la dépression, c'est kiff kiff laborique, c'est moins 5 de dépression et plus 12 degrés d'élévation sur tous les KV, enfin sur tous les KV2 pardon, donc cette série KV2, donc vous voyez c'est exactement la même chose. En ce qui concerne le bandage, c'est aussi la même chose, c'est du 75 mm frontal au niveau de la tourelle et au niveau de la caisse, comme le KV2 1940 premium, comme le KV2 1939 qui est dans l'arbre régulier russe. Donc 6 membres d'équipage pour tout ce petit monde, et ça cavale à 34 km par heure, donc les 3 véhicules KV2 cavale de la même manière et à la même vitesse. Donc KV2 1939 c'est 34 km par heure, le Z6 il est à 34 km par heure, et le KV2 1940 premium aussi à 34 km par heure. Donc la mobilité c'est exactement la même chose, vraiment, le KV2 Z6, la seule chose qui diffère, c'est son canon fantastique de 107 mm Z6 et son rechargement. Tout le reste c'est la même chose, ok ? En tout cas, je vous avais dit un petit peu dans la vidéo précédente que c'était le meilleur KV2 disponible dans mon Fender, c'est le meilleur KV2 disponible dans mon Fender. Alors après, on aime la façon et le style de jeu du KV2, c'est sûr qu'avec le KV2 vous n'allez pas aller au carton avec une tourelle qui tourne à 5,6 degrés par seconde et un rechargement de 36 secondes, ça c'est sûr. C'est exactement la même chose avec le KV2 Z6 premium, vous n'allez pas aller au carton comme ça, la fleur au fusil, puisque de toute façon vous n'avez ni la rotation ni la vitesse pour vous dégager de situations critiques. Et puis en plus, votre rechargement, même s'il est plus rapide sur ce type de KV2, sera toujours de 17,9 secondes, ce qui est absolument énormissime en combat réalistique. Alors, vous, vous allez vous planquer ou alors vous allez supporter vos amis à moyenne portée, pas à longue portée, puisqu'à longue portée, la munition du KV2 Z6 perd de son efficacité. Vous voyez, donc à 10 mètres déjà, à 60 degrés d'incidence de blindage, c'est juste 59 mm de pénétration et à 2 km, ça tombe à 43 mm de pénétration. Donc évidemment, si vous avez un Panther à longue portée, planquez-vous, puisque lui, il ne va pas vous louper. Ok ? Donc le Panther, vite fait, puisqu'il y a un abonné qui m'a relevé là-dessus, le Panther, en fait, c'est un des meilleurs chars en son BR. Déjà, c'est un BR 5.7. Il est ici. Le premier Panther, c'est le Panther D qui est disponible dans l'arbre allemand. Et c'est un BR de 5.7. Donc déjà, ce n'est pas du 5.0. Vous êtes déjà bien up-tiered. En plus, le Panther, il est possible avec ce KV2 de l'EPT à condition de toucher là où ça fait mal. Donc le Panther 2, le Panther, je veux dire, pas le Panther 2, mais le Panther, que ce soit D, A ou G, pour tuer un Panther, il faut évidemment toucher au niveau de l'optique du visé et du canonnier. Ok ? Si vous pétez un obus de 107 mm là-dedans, ça va vous péter votre tireur, votre chef de char et peut-être votre loader, votre chargeur. Ok ? Même chose sur la coaxe. Si vous pétez un obus de KV2 Z6 dans, on va dire, la mitrailleuse coaxiale, vous allez déjà tuer un ou deux membres d'équipage au minimum. Je dis bien au minimum, puisque la dose d'explosifs dans l'obus du canon 107 est très très péchue, très efficace, ça détonne bien dans la caisse. Ou alors, évidemment, vous tirez au niveau du mitrailleur de caisse. Bon, c'est un petit peu plus coton. Mais en tout cas, si l'obus passe là-dedans, vous one-shotez votre Panther. Voilà, tout simplement. Alors, évidemment, si vous pétez votre obus ici ou autour, ça ne va pas le faire. À la limite, sur le côté, là, ça pourra rentrer, mais là, il y a du 100 mm et là, il y a du 80 mm incliné. Donc, laissez tomber, ce n'est pas la peine. D'accord ? Donc, ça, c'était juste pour la petite info pour péter un Panther à moyenne portée et à courte portée. Et du Panther ou du Jumbo, carrément le Jumbo, alors là, je vais vous dire, c'est encore mieux. Avec le Jumbo, est-ce que j'ai un Jumbo là, quelque part ? Je n'ai pas de Jumbo, si, j'ai un Jumbo. Avec le Jumbo, de face, le 107 mm Z6 pénètre de face, de plein fouet, à longue portée, en Jumbo. Donc, déjà, ça, il faut le savoir. Alors, je dirais, moyenne portée. Longue portée, ça ne va pas le faire, mais moyenne portée, comme vous l'avez vu dans la vidéo, en introduction, ça perce sans problème. Donc, énumérez-moi un petit peu des canons à moyenne portée qui peuvent péter un Jumbo, comme ça, à pleine caisse, pleine épaisseur, en jeu. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous prévenir sur l'efficacité de ce canon ZIS de 107 mm russe, parce que vraiment, efficacité il y a, ça c'est clair. En tout cas, le KV-2 Z6, c'est une unité lourde, un char lourd, de type KV-23 Battle Rating 5.0, armé du 107 mm Z6 avec 36 obus disponibles. Vous avez une mitrailleuse coaxiale qui n'est pas normalement dans les KV-2 de l'arbre régulier, donc une mitrailleuse de 7.62 avec 1880 cartouches. La rotation de tourelle, comme je vous ai dit, plutôt lente, plutôt même très très lente, 5,6 degrés. La dépression du canon, moins 5, pardon, élévation 12 degrés. Rechargement un petit peu plus rapide que ses frères jumeaux, donc avec ses 17,9 secondes. Blindage comme les KV-2, comme la série des KV-2, 75 mm frontal au niveau de la tourelle et 75 mm frontal au niveau de la caisse. Ciment d'équipage, ça cavale à 34 km par heure et ça fait 52,4 tonnes. Alors évidemment, c'est un ZIS, un KV-2 Z6 Premium avec tous les bonus de Silver Lions, de recherche de points pour débloquer vos véhicules et vos modules. Alors plutôt des véhicules en ce qui concerne les Premium et évidemment, vous allez grinder beaucoup plus de Silver Lions avec ce type de véhicules Premium. Allez, on part dans une bataille en réalistique. Donc 2BR 5.0, vous avez vu, j'ai un line-up avec un Max 5.0. Donc en 5.0, j'ai mon KV-85 Russe et mon Premium KV-2 Z6. Après, bon, je basculerai sur du KV-2, on va dire standard, 1940 Premium en 4.3 de BR avec son obus de 152 mm. Donc c'est un obusier. Et puis, on va partir après sur du KV-2 1939. Je vais mettre quand même sur le ZIS un petit peu de backup. Non, j'active puisque normalement j'ai du backup. J'en ai 15. Allez, je vais mettre 3 petits backups. En espérant, comme ça, je pourrai vous montrer un petit peu de quoi est capable le KV-2 Z6. Et le reprendre si je me fais péter un petit peu trop tôt. Allez, c'est parti pour une bataille en réalistique. Non, évidemment, pas de BR au-dessus de 5.0, des gars. Alors, on va partir sur Fields of Normandie. Donc, nous serons en Normandie. Du KV-2 en Normandie, ça ne s'est jamais vu. Ça va être intéressant. Alors, vous pouvez aussi, avec ce KV-2, évidemment, comme les autres KV-2, faire de jolis ricochets ennemis. Mais bon, il faut faire gaffe. Il faut faire quand même super gaffe. Allez, je vais me mettre carrément dans la nasse. Je suis un fou. Je suis un fou. On va partir directement sur A. Alors, essayez toujours d'anguler un petit peu votre KV. Ça va l'aider à faire des ricochets. On va jouer contre qui ? Les Britanniques, les Américains. Nous sommes la France, l'Allemagne, la Russie. C'est un peu curieux comme setup. Mais bon, on va s'en contenter. Alors, j'imagine qu'il va y avoir du M18 à foison. En général, à ce BR, c'est comme ça. Est-ce que j'ai été à Ptirdre ? On dirait que j'ai été à Ptirdre à 5.3, c'est sûr. Vous savez quoi ? Je suis passé là-bas. Je suis passé là-bas. Donc, on risque de rencontrer, je pense, une 5.7. On va voir. Donc, les Américains déjà capture A. Et ma team s'avance petit à petit du point de capture. Alors, évidemment, les M18, ça cavale. C'est très, très rapide. Donc, ça capte très rapidement. On va essayer. Ah oui, d'accord, OK. Alors, ça, c'est quand même assez étrange. Parce qu'apparemment, je suis en train de dépasser la map. On va enguler un petit peu notre cavé. Bon, bien, OK. Je ne savais pas que j'étais hors-jeu. Alors, M18, vous avez vu, ça commence à péter. Là-bas aussi. On va voir. Alors, évidemment, les M18 sont des poisons violents. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Voilà, ça, c'était un comète envoyé. Retour à envoyer. C'est bien. T'as le bonjour du 100 mm à 107 mm. Ça a trop un petit peu chaud, là. Bon, je suis un peu agressif. Normalement, avec un KV-2, on n'est pas aussi agressif comme ça. Et bon, je veux vraiment vous démontrer de quoi est capable ce KV-2. Avec ce fantastique canon 600. OK, donc, M10 qui est là en face de moi à CTB. Alors là, il y a du monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Voilà, premier boon, vous avez vu ? Donc, si vous angulez un peu votre KV-2, je suis vraiment sur le fruit de la mappe, là. C'est un peu embêtant. Je vais aussi faire côté. Je ne vois pas. Touchez. Mais je n'ai pas la dépression. Comme je suis un peu amputé, évidemment, la dépression russe de moins 5 degrés est absolument pas efficace. On va quand même rester ici. Oh là 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 là. On va se faire défoncer. Artillerie. Là, il y a du Jumbo ici. Euh... Alors... J'aimerais bien vous montrer un petit peu ce que ça fait sur du Jumbo, ça. Vous allez voir. Le problème, c'est que... Ah, il est bien loqué par l'ennemi. Mes coéquipiers n'arrivent pas à récupérer le point. Ça commence à devenir critique. Je vais être obligé de me découvrir. Je n'aime pas ça. Voilà. Voilà. Embalé, c'est pesé. Un Sherman WC. Donc un Firefly. Alors évidemment, il faut que je jouais finement le KV, hein. C'est comme les autres KV, hein. C'est pas... C'est pas Golgoth 113, hein. Vous êtes pas Goldorak. Vous n'allez pas défoncer tout le monde, hein. Il faut vraiment le jouer finement, quoi. Mais le canon du KV2 Z6, c'est juste une... C'est de la folie, ça fait. C'est juste de la folie, quoi. Il y a personne. Est-ce que mes coéquipiers vont attaquer ou pas ? Allez, les gars ! Je ne peux pas y aller, moi. Je ne peux pas y aller, hein. Je suis trop lent. Ce n'est pas mon taf. Bon, ben, j'ai être obligé d'y aller, hein. C'est bon, d'ailleurs. Bon, ben, j'y aller. Obligé, obligatoire. Ça m'embête un peu, quoi. Obligatoire, disons. Voilà. Là, j'ai Bounsé. Évidemment, il y en a un qui est bien calé là-bas. C'est un Avenger. Donc, il m'a pété ma culasse, en plus. Ouais, il vient de se faire péter. Merci, collègue. On avance un peu, on avance un peu. On n'est pas encore tout à fait morts. Bon, là, du coup, mon rechargement va être beaucoup plus lent. Hop, c'est pas ça. C'est un ami. Oh, M41-76. Qui était vraiment devant moi. Eh bien, écoutez, il m'a vu et je ne l'ai pas vu. Bon, mais écoutez. Bon, là, de toute façon, à cette distance, un 76 mm, ça vous pète sans aucun problème. Bon, eh bien, ça devient compliqué, les gars. Très compliqué. On va voir, on va voir un petit peu des fois, on est capable, dans cette situation. Allez, il va falloir attaquer A, de toute façon. On n'a pas le choix. Ça, c'est un T-25, je crois. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils sont tous là, en fait. Il y a un T-25, là-bas. Ouais, c'est un T-25, ça. Il est là. Et zut. Il est où ? Il est là-bas. Ouais, non, c'était un T-20. Mais pourquoi tu tires, toi ? Pourquoi tu tires, Tigre ? Ne tire pas, mon coco. Il est en train de caper, là. Ne tire pas. Bon, ben, on cape, les gars. On cape, on cape, hein. OK, ben, on va tenir la zone, là, maintenant. Obligé, obligatoire. 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 J'aimerais bien vous montrer notre tir sur Jumbo de face, vous allez voir. Vous allez voir l'histoire. L'histoire comme elle est belle avec le 107-10. Est-ce qu'on peut se planquer ? Bon, là, c'est une configuration qui est parfaite pour moi. Je n'ai pas avancé, j'ai juste à défendre. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. On va un petit peu se planquer. Oups, oups, oups. Alors, je ne sais pas comment il fait pour me voir, lui, à travers les kékés. Encore quelqu'un qui est en ULQ, évidemment. Il ne peut pas me voir, là. Impossible. Donc, on va rester là, tranquillement. Et on va défendre. Alors, mes collègues sont en russe, apparemment. Moi, je ne connais pas la russe. Paragouine a quelques mots de russe, mais bon. C'est très, très lège. Alors, est-ce qu'il y a de la menace ? Ok, il y a du danger, là-bas. Ok, donc, il y a du danger, aussi, là. Là-bas, il y a du danger, là-bas. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qui a été prété. Ah, mais là, de toute façon, il va falloir qu'ils viennent au contact. Obligatoire. Obligatoire. Ils n'ont pas le choix, les cocos. On va s'avancer un peu. Mais non, ne tire pas comme ça, toi, avec ton char, là. Oh là là. Discrits, discrets, mon gars, discrets. Bon, là, je me mets en danger, les gars. En danger. Un peu exprès, hein. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Oh, mon char. C'est un char. Allez, hop. C'est quoi, comme char ? Oh, ben, dis-donc, décidément. Juste pour le... Pour le piné. Pour le pin. Ouh, coup critique en feu. Donc, vous voyez, le 107 fait très, 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 très mal. Très, très mal. Si vous en prenez un dans la face, ça fait très mal. Allez, hop. On va mettre un petit coup encore, là. Encore. Bon, ben, écoutez, on va y aller. Je crois que, de toute façon, je lui ai cassé beaucoup de choses, ce monsieur. Il y a même le 10k max qui arrive à l'assaut, quoi. Chose quasiment impossible à faire, en bataille normale. Oh, le, 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 le. Mangiare, mangiare. Donc, Churchill, droit devant. J'ai vu les bottes d'un Churchill. Je sais pas. Ouh. Alors, c'est un Churchill. Mark 7. Ah, ça n'a pas fait un pli. On est comment là ? Ouh, on est très, très bon, là. On est très, 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 très bon, les gars. Oh, les très, très bons, les gars. Oh, les gars. Je veux juste pas qu'ils nous sortent un M18 sur le flanc gauche, là, dans l'autre spawn. Vous savez quoi ? Je vais aller de l'autre côté. Je vais laisser tous les collègues ici, parce qu'ils sont déjà assez nombreux. On va se balader sur l'autre spawn. Il y a combien encore ? Il y a un aérien, donc il reste encore deux chars. Pas de bombe, pas de bombe. Si, du coup, pas de bombe. On va être plus malins que les autres. On va essayer, du moins. Je pense pas qu'ils vont respawner derrière moi, là. Ils vont plutôt respawner de l'autre côté. Essayer de prendre le point en le flanquant. On va voir. Il y a un chasseur XP. Il doit y avoir, normalement, deux chars d'assaut. En tout cas, deux unités terrestres. Un chasseur de chars. M10, qui vient de s'est faire casser. Il est juste à côté de moi. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas comment ils font pour... En fait, si, je sais comment ils font. Question stupide. Parce qu'avec la forêt vierge qui entoure le M10, les mecs le repèrent à des kilomètres, donc c'est bizarre. Ils sont tous en graphique ultra low. Enfin bref. En tout cas, voilà, voilà. Donc, 4 kills avec mon petit KV2-Zis. Bon, j'ai été tué une fois quand même. Un bon shoot plein de face, quoi. Mais en tout cas, voilà, ce que peut faire le KV2-Zis-6. C'est vraiment... Le canon de ce KV2 est absolument fantastique. Alors, ce n'est pas un char immortel, loin de là. Mais ça peut booster beaucoup, beaucoup d'obus ennemis. Surtout à moyenne et longue portée. Il faut juste faire attention à sa tourelle qui est un petit peu plate. Donc, essayez, quand vous rechargez, de tourner un petit peu votre tourelle pour mettre un petit peu d'angle. Ne laissez pas votre tourelle de face comme ça. Parce que là, c'est le meilleur moyen pour se faire one-shoter à ce niveau-là. En tout cas, le KV2-Zis-6 Premium est une excellente unité Premium. Moi, je reste sur mes opinions en ce qui concerne ce KV2-Zis. Après, vous pensez un petit peu ce que vous voulez. Mais quand ce KV2-Zis-6 est bien joué, il est super fun. Et son canon, c'est vraiment que du bonheur. Que du bonheur. Moi, j'adore. Moi, j'adore. C'est une unité que j'adore. Et comme je vous dis, je one-shot rarement des Jumbo. à ce BR et à ce rang avec d'autres unités. Donc ça, c'est sûr. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'essai-impression. Que vous avez vu un petit peu de quoi était capable le KV2-Zis-6 en action, en realistique et en live. Et puis bon, après, vous vous faites une idée. Si vous aimez les KV2 foncés, si vous trouvez ça bof bof, laissez tomber pour garder vos golden giggles pour quelque chose que vous pensez un petit peu mieux. En tout cas, voilà. Donc, le KV2-Zis-6 est toujours dispo. Donc, encore une journée, 20h et 22 minutes à l'heure où je filme. Et puis bon, après, je ne pense pas qu'il puisse revenir incessamment sous peu. Donc, ils vont le laisser un petit peu de côté comme ils font pour un petit peu faire monter le désir, la demande, n'est-ce pas ? Et puis voilà. En tout cas, moi, je m'éclate avec ce KV2-Zis-6. Je ne le regrette absolument pas. Le canon est absolument fantastique. Vraiment très fun à jouer. En tout cas, merci d'être passé par chez moi. Petit pouce bleu en l'air pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours un petit peu de plaisir de voir les gens soutenir ma chaîne. Et puis bon, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501